« Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois les femmes. Épisode 2. « Ça va, j'ai vu le mariage. » Avec Marie-Marthe, Odette, Félix, Cécile et Léon. « Quand ils se sont mariés, ils se sont mariés pour la vie. Ils ne se sont mariés pas pour six morts. » Aujourd'hui, seul Léon partage encore sa vie avec sa femme Jeanne. Marie-Marthe, Odette, Cécile et Félix, eux, regrettent de devoir vieillir seules, d'avoir perdu leur moitié. Dans leur chambre, il y a au mur une photo de mariage, une peinture de jeunes couples ou la photo de l'être-aimé. Nous irons de chambre en chambre à leur rencontre. Marie-Marthe est la première. Nous passons dans sa chambre un peu à l'improviste. C'est une belle femme, les cheveux blancs remontés en chignon. Elle vient d'une famille de propriétaires terriens. À l'époque, dans ces milieux-là, le mariage permettait d'agrandir le domaine. Il en était de même pour les familles d'industriels. Ma famille était un peu bourgeoise. Mes parents étaient en ville, à Toulon, à Marseille, à Saint-Maximin. Et on s'est mariés dans les mêmes milieux. Ça me fait rire même parce que je me rappelle que quand mes petits frères avaient vu ma belle famille, ils ont dit « Oh, c'est comme chez nous ! » Ils ont le même sucrier et le même sucrier en argent. C'est comme chez nous. Retrouvons Endette, elle nous raconte son mariage avec Gourmandise. J'ai connu mon mari sur la cannebière grâce aux Allemands. Vous voyez ? Parce qu'on se promenait avec mon ami et on était embêtés par deux Allemands. Et comme on ne connaissait pas l'Allemand, on ne savait pas du tout ce qu'il nous disait, nous, il nous énervait. D'abord, moi, j'avais deux frères en Allemagne. Ça ne m'intéressait pas, les Allemands. Et ces deux jeunes étaient derrière. Ils ont vu qu'on était… On ne savait plus que faire, vous voyez ? Et ils sont venus. Chacun s'est mis sur un côté. Et ça a fait deux mariages. Voilà. Ils étaient un peu plus jeunes. Mon mari avait trois ans de moins. Parce que les autres, ils étaient en Allemagne. Je me suis mariée bien après parce que j'attendais que mes frères reviennent d'Allemagne. Si, si, ils revenaient. Et après, ils sont revenus. Et après, je me suis mariée. Les hommes, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ? Félix et Léon se sont prêtés au jeu des questions. Ils ont en commun d'être tous deux d'un milieu ouvrier et de ne pas être croyants. Je vous emmène dans un premier temps rencontrer Félix. Aujourd'hui, il est seul. En fait, pas tout à fait. Il y a son chat. Il s'est installé ici, en maison de retraite, avec son chat. Il n'a plus que lui. Sa femme et sa fille sont mortes. Il m'en a parlé avec des larmes dans les yeux. Puis tout à coup, il a 20 ans, il est amoureux, il raconte. Ses parents, ils buvaient tous les deux. La mère et le père. Il n'est pas cher. C'était, en plus que le travail à l'usine, elle faisait en plus le travail de la maison. C'est incroyable. Incroyable. Et une fois, j'ai aimé qu'ils me battent avec ses parents. C'était deux saloperies. Oui, sa mère, elle était méchante. Elle ne voulait pas qu'elle se marie, sa fille. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'elle la prenait pour un souillon. Elle y portait la paille. Et c'est pas rien, elle y portait la paille à la maison. Et en plus, elle faisait le travail de la maison. Bonjour, on est allé tous les deux. Je lui ai dit, allez, donnez-y. Est-ce qu'il n'avait pas ses papiers en plus ? J'ai dit, donnez-y ses papiers, sa carte d'identité. Et on va s'en marrer. On s'en va. Je voulais connaître son mari. Je ne voulais pas que le part comme ça. Je voulais connaître son mari, tous les deux. Elle s'est connu dans l'usine. Je vais vous raconter. Moi, je finissais bonheur le matin, vous voyez. Je travaillais dans les fours. Et elle, elle a fini à 5 heures. Et j'allais la tâne, j'allais la chercher. Elle avait ses collègues. Elle a dit, on va frotter, tous les deux. On va frotter. Je sais que ses collègues aient rigolé. On allait frotter. Mais tant que ce n'est pas marri, aucun rapport. On frotter, mais pas d'or. Ah oui, jusqu'au mariage. Je voulais la respecter. Et je ne voulais pas que le soin de sainte, que les enfants, je la respectais. Et voilà. On est venus habiter chez mes parents. Mes parents, ils étaient marrants. Ils l'ont considéré comme sa fille. À manger, c'était ma mère qui s'en occupait. J'ai été heureux. Avec ma femme, on était heureux tous les deux. On se comprenait tous les deux. Partons à la rencontre de Léon. Plutôt Léon et de sa femme, Jeanne. Quand je les ai rencontrés dans le couloir, Léon poussait le fauteuil de Jeanne. Jeanne ne peut plus marcher. Elle ne parle pas, ou presque pas. Pourtant, pendant l'entretien, des sourires et même un petit rire me montrent qu'elle est bien là. Elle aime entendre Léon parler de leur amour. On s'est connus au bal. Elle avait 17 ans, elle en avait 21. Et je vois au bal, je l'ai engagée. On l'a fait une avance là. Tiens. Allons continuer. On l'a lancé le soir l'après-midi. Et puis, d'ici, ce soir, tu viens. On a se rencontré ensemble. Oui, volontiers. Et voilà. Ça va partir comme ça. On a dansé l'après-midi ensemble. Et puis, le soir, on l'a tenait encore là-dedans, c'est encore l'heure-soir ensemble. Puis, je vais se donner rendez-vous pour le dimanche après. Et puis, voilà. Et puis, c'est parti. On n'a pas fait d'histoire. Elle m'a plaisé. Moi, je devais y plaire parce qu'elle acceptait. Et après, la d'interprète, c'est marié. La vie venait bien, là. Oui, c'est trop beau. Voilà. Elle m'a fait des difficultés, sa mère. Elle faisait avec une fille. Elle voulait pas s'en séparer. C'est l'embêté que j'allais cuisir pendant sa fille. Un jour, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, maintenant, je n'ai rien à s'y aller. Pour faire ce que vous voulez. Votre fille, ce n'est plus votre propriété. Et voilà. Je lui ai dit, non, non, il n'y a pas de mère. C'est comme ça. Je se fréquente et on va se marier. Bon gré, bon gré, elle a accepté. Et puis voilà. C'est qu'avant, à l'autre époque, il faut que les parents soient comme simple. Maintenant, c'est fini, tout ça. D'abord, à l'époque, quand ils se sont mariés, ils se sont mariés pour la vie. Ils ne se sont mariés pas pour six mois. Maintenant, ils se sont mariés six mois après le divorce. C'est là plus qu'ils font en la jeunesse. Ils sont un peu perdus. Maintenant, ils se sont mariés. Chacun est de son côté. Moi, je trouve que quand on aime quelqu'un, on doit s'attacher. C'est la promesse que je fais à ma fiancée, à ma femme. Parce que l'homme, il est un peu volage. Oui, oui, les hommes, ils sont volageants. La femme, elle peut faire maintenant les moyens serrés. Mais avant, les femmes d'avant, c'est sérieux. Hein ? Et l'homme, lui, hu, 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 hu. Oui, c'est ça, hein ? C'est ça. Cécile, elle, sait pourquoi elle voulait se marier. Rappelons que les femmes, en 1940, passaient de l'autorité de leur père à celle de leur mari. C'était d'éternels mineurs. D'abord, les jeunes filles, elles ne sortaient pas seules. Moi, je me rappelle quand j'allais au cinéma, je ne suis jamais allée seule, jeune. La première fois que mon fiancé avait eu une permission qui m'avait demandé, on va voir tel film, mon frère lui a dit non, elle ne sort pas au cinéma toute seule avec toi. Et alors ma mère avait dit, viens, je viens avec toi. J'avais 19 ans et mon mari avait 20 ans. Et je n'ai pas été offusquée. Mon mari un peu, mon fiancé à ce moment-là. Je me suis mariée, j'avais 19 ans et deux mois. Justement, j'avais décidé avec mon fiancé de se marier à ce moment-là parce qu'on avait trop de contraintes, vous voyez. Bon, il ne fallait pas que je sorte, il ne fallait pas, il ne fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi. Alors, on en avait un peu assez parce qu'on était comme tous les jeunes et on s'est mariés. Je me suis mariée en 1944. Oui, c'est ça. Le 16 décembre 1944. Mon mari était dans la résistance avec le général Leclerc, c'est son intendant. Et moi, à ce moment-là, j'étais secrétaire et j'avais été réquisitionnée pour une quinzaine de jours le temps qu'ils établissaient les bureaux à Marseille au moment de la libération, vous voyez. Et j'ai rencontré mon mari comme ça. Il avait des beaux yeux. Des beaux yeux bleus. Moi qui rêvais des yeux bleus. Mon père avait de très beaux yeux bleus. Il n'y avait que moi qui avais les yeux noirs dans la famille. Il dit que mon mari avait les yeux bleus. Vous vous rendez compte, c'était... Mon père était décédé au moment où je me suis mariée. Parce que tous les amis de mon père m'ont dit « Si ton père avait été vivant, tu ne te serais jamais marié aussi vite. » Ils avaient raison. Ils étaient j'avais 19 ans et 2 mois. J'étais jeune quand même. C'était mon frère et qu'il ne voulait pas, d'ailleurs. Il avait été nommé mon tuteur vénégal parce que je n'étais pas majeure, moi. Mais finalement, avec sa femme, qui était ma belle-sœur, il avait fini par donner son accord. Ce n'est pas que nous avions fait quoi que ce soit parce qu'à ce moment-là, c'était tabou. Parce que l'homme en parlait des fois, vous savez. J'ai essayé le cède. Mais moi, j'avais été levée. Vous voyez, je suis catholique. on avait certaines craintes. Puis j'étais un peu, moi, blanche, moi, j'étais un peu naïve, vous voyez. 19 ans, on me rendait compte. Je crois que je n'aurais jamais pensé que je n'avais jamais m'en fiancé. Ah non. Il a fait des approches. Je lui ai dit non, passe-moi le mariage. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je suis trop jeune encore. Et il m'a écoutée. Puis tard, il me disait, on a perdu du temps, c'est tout ce qu'on a fait. Je veux bien le croire. C'est quand même une vie, tout ça. Je ne sais pas comment je l'aurais pris. Non. Mais peut-être que si j'avais couché avec mon fiancé, on ne se serait pas marié aussi jeune. Et Guy, il avait 20 ans. Ça n'a pas été rigolo, vous savez. Mon mari, il gagnait 2000 francs par mois. Ce moment-là, ça nous payait tout juste le loyer. Et c'est là que j'ai repris mon travail. Parce qu'il ne voulait pas, lui. Parce qu'à ce moment-là, les hommes, on n'aimait pas trop que les femmes travaillent. C'était un grand homme. Vraiment, Guy. Regardez ça. Oui. Marie-Marthe, Odette, Félix, Cécile, Léon et Jeanne vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés Une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Michel Creiss Musique David Gubich Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement. Merci. Merci.